Namaste, mon nom est Anne-Sophie Richard et je suis professeure de yoga et thérapeute en Ayurveda. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter de manière très simple ce que c'est que l'Ayurveda. L'Ayurveda est une médecine traditionnelle indienne qui date d'il y a 4000 années. Comme beaucoup de médecines traditionnelles, elle a eu sa période où elle fut chassée, et notamment en Inde lorsque les colons sont arrivés, les colons britanniques, la plupart des médecins indiens se sont fait couper la main et éjecter du pays. On oublia cette médecine pendant très longtemps. Or aujourd'hui elle revient en force. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une médecine millénaire, que c'est une médecine ancestrale. Comment fonctionne l'Ayurveda ? Je vais essayer d'être simple pour que vous compreniez. Il y a trois grandes énergies en Ayurveda. Vata, Pitta, Kappa. Ces petits noms assez rigolos, évidemment, ce sont des métaphores pour que tu comprennes ce que c'est que l'Ayurveda et comment elle fonctionne dans le corps. Vata, qui est la première énergie, est composée de deux éléments qui sont l'air et l'espace. Il est responsable dans le corps du mouvement. C'est grâce à lui, éventuellement, que le cœur peut battre. C'est grâce à lui que tu peux marcher. C'est grâce à lui que tes yeux clignent. C'est grâce à lui que tes pensées fonctionnent dans ta tête. C'est la première énergie. La deuxième énergie, c'est Pitta. Pitta est composée du feu et de l'eau. Pitta, Dosha, est responsable de la digestion. C'est lui, en fait, qui agit et qui est la transformation dans le corps. Il permet aux aliments d'être cuits par le feu digestif qui est géré par Pitta. Et évidemment, c'est ça pour la nourriture, mais c'est également vrai pour les pensées. Donc Pitta, c'est la transformation. Ça veut dire que Pitta, tu le retrouves aussi en action et bien présent quand, par exemple, tu es en période de pré-ménopause ou quand, par exemple, tu es un adolescent et que tu as une transformation hormonale. C'est Pitta, Dosha qui va gérer ces choses-là. Puis la troisième énergie, c'est Kappa. Le Dosha Kappa est constitué, lui, de la terre et de l'eau. Kappa, il est responsable de la cohésion dans le corps. C'est lui qui permet aux articulations de fonctionner correctement parce qu'il apporte de la lubrification. Inutile de te dire qu'il est extrêmement important. Si tes organes ne sont pas suffisamment lubrifiés, ils vont s'assécher et petit à petit, ils vont dégénérer. Donc, ces trois grandes énergies fonctionnent ensemble pour que ton métabolisme fonctionne correctement. Quand tu vas faire une consultation, c'est pour aller connaître ta constitution. Qu'est-ce que c'est que ta constitution ? En Ayurveda, on l'appelle le Prakriti, même la Prakriti. C'est féminin. La Prakriti, c'est ta vraie nature. Celle-ci, elle ne changera jamais. En fait, les trois doshas, Vata, Pitta, Kappa, sont dans ton corps en proportion unique. Tu es le seul à avoir cette proportion, ça donne ton identité, ça donne ton caractère. Tu hérites ça de tes parents et puis tu gardes ça en toi, si ce n'est que l'entourage va venir façonner ça, ou va venir perturber plus exactement cette Prakriti, cette constitution. Et c'est ainsi que va naître le Vikriti. Le Vikriti, c'est le déséquilibre en Ayurveda. C'est donc un doshas ou plusieurs doshas qui vont être en excès dans le corps et que tu vas ressentir sous la forme de symptômes, de maladies, de mal-être, de problèmes de dépression. Tout peut être, tout peut exister. Le Vikriti, c'est souvent ce que tu vas essayer de comprendre quand tu vas chez un thérapeute. Tu vas chercher à te soigner et à comprendre quelle est la cause de ta maladie. Et ça, c'est une différence essentielle avec la médecine classique. C'est que l'Ayurveda va toujours chercher la cause, alors que la médecine moderne aujourd'hui est plutôt symptomatique. Le mieux, c'est que les deux travaillent ensemble parce qu'elles sont complémentaires. J'espère que j'aurai pu éclairer tes lanternes. Et je te souhaite une bonne journée. Namasté. Justine, comme ça, avec nous. Sensions réponses. Merci à vous, une connus.